Jeudi matin, Anna avance bien. Cela dit, le problème pendant une recherche documentaire, c'est qu'on n'est jamais certain d'avoir tout ce qu'il nous faut. Est-ce qu'il existe une recette miracle ? Est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur le sujet ? Bonjour Jean-Philippe, bonjour à tous. Alors j'aimerais connaître la recette d'une bonne synthèse de recherche documentaire pour qu'elle soit équilibrée et homogène. Quels sont les ingrédients ? Donc pour avoir une vue d'ensemble, moi je privilégie les fichiers de lecture, je les compile tout au long de mes recherches, c'est très pratique. Allez hop, on les imprime ? Avec plaisir. À quoi sert cette agrafeuse Jean-Philippe ? Alors pour l'instant, à rien. Et voilà, hop, Nicole, c'est tout bon, on va pouvoir commencer à faire notre synthèse de recherche documentaire. On regarde la vidéo. Avec plaisir. Anna, la recherche académique ressemble parfois à de la cuisine. Comme elle, il se peut toutefois que vous ayez tendance à patauger dans la semoule ou le potage. À ce stade, vous ne savez plus si vous devez continuer à chercher des documents ou si vous avez accumulé suffisamment d'informations pour passer à l'étape suivante, la rédaction. À partir de vos fiches de lecture, de vos notes et bien évidemment de votre question de recherche, il est temps de produire une synthèse visant à déterminer où vous en êtes exactement et ce qu'il vous manque. À partir de là, il existe plusieurs méthodes pour visualiser facilement les axes principaux de votre travail. La carte conceptuelle ou carte mentale, mindmap. La première consiste à dessiner une carte conceptuelle au centre de laquelle se trouvera votre question de recherche. Sur papier ou à l'aide d'un logiciel, organisez les éléments en fonction de leur thématique. Utilisez divers indices visuels pour les associer, tels que les positionnements ou les couleurs. Une fois que vous aurez développé cette architecture, rattachez à chaque concept les documents que vous avez trouvés et qui les concernent. Vous verrez alors rapidement où il y a encore des lacunes à combler. ... ... ... ... D'ailleurs, l'autre jour, j'ai fait une recette de bouillabaisse. Il faut que je te donne un... Ah, je veux. Ah ça, je veux parce que ça me donne l'eau à l'air. C'est super bon. Bonjour. Bonjour. Tu es l'ubaric quand tu te dis bonjour. ...